Bonjour à tous, dictée de groupe de mots du lundi 15 juin. Alors, je vous laisse faire pause le temps de prendre votre cahier du jour, de noter la date à 5 carreaux, de sauter une ligne et d'écrire dictée à 8 carreaux. Alors, c'est une dictée de groupe de mots, donc vous pourrez lever la tête de temps en temps, puisqu'il va y avoir quelques aides. Alors, d'ailleurs, dans la première phrase, vous voyez, c'est le prénom Margot qui est écrit. Donc, vous n'oubliez pas la majuscule. Alors, c'est parti. Debout sur une chaise, virgule, Margot prépare un plat avec sa maman. Debout sur une chaise. Debout sur une chaise. Debout sur une chaise, virgule, Margot prépare un plat avec sa maman. Debout sur une chaise, margot prépare un plat avec sa maman. Je relis la phrase. Debout sur une chaise, Margot prépare un plat avec sa maman. Point. Julien gardera les images de footballeur dans son cartable pendant longtemps. Julien gardera les images de footballeur dans son cartable pendant longtemps. Julien gardera les images de footballeur dans son cartable pendant longtemps. Je répète la phrase. Julien gardera les images de footballeur dans son cartable pendant longtemps. Point. Je répète une dernière fois. Julien gardera les images de footballeur dans son cartable pendant longtemps. Vous faites pause si vous n'avez pas eu le temps. Je continue. Une famille formidable a eu la bonne idée d'adopter ce chat aux poils doux. Une famille formidable a eu la bonne idée d'adopter ce chat aux poils doux. Point. Une famille formidable a eu la bonne idée d'adopter ce chat aux poils doux. Point. Une famille formidable a eu la bonne idée d'adopter ce chat aux poils doux. Point. Une famille formidable a eu la bonne idée d'adopter ce chat aux poils doux. Point. Je répète une dernière fois. Une famille formidable a eu la bonne idée d'adopter ce chat aux poils doux. Point. Depuis ce jour, il est très heureux. Point. Je répète. Depuis ce jour, il est très heureux. point. Je la relis entièrement. Vous suivez. Debout sur une chaise. Virgule. Margot prépare un plat avec sa maman. Point. Julien. Julien gardera les images de footballeur dans son cartable pendant longtemps. Point. Une famille formidable a eu la bonne idée d'adopter ce chat aux poils doux. Point. Depuis ce jour, il est très heureux. Point. Alors, vous prenez bien le temps de vous relire pour vous corriger. Vous vérifiez que vous ayez mis les majuscules. Vous regardez bien les sujets pour savoir quelle terminaison je vais mettre à mes verbes. Alors, attention. Il y a deux phrases au présent. Il y a une phrase au futur et une phrase au passé composé. Donc, faites attention. Vous regardez bien également les groupes nominaux. C'est-à-dire que si vous avez un groupe nominal au pluriel, vous accordez à chaque fois. Donc, observez bien vos groupes nominaux et regardez s'ils sont au singulier ou au pluriel et forcément donc vous accordez. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, vous prenez votre stylo vert, on corrige, c'est parti. Donc, debout sur une chaise. Il ne fallait pas oublier la majuscule ici à debout. Debout, c'était un mot à apprendre. Vous vérifiez, la lettre met à la fin le T. Sur une chaise, pas de difficulté particulière, le son est AI et un seul S. Margaux, donc, vous avez mis la majuscule, il était écrit. Prépare un plat avec sa maman. Prépare, donc c'est le verbe préparer qui est conjugué au présent. Vous vérifiez que vous n'ayez pas oublié l'accent. Un plat, donc, il ne fallait pas oublier la lettre muette. Le T à la fin de plat. Avec, vous vérifiez, on le voit souvent ce mot invariable. Sa maman, pas de difficulté. Julien, donc, vous avez mis une majuscule, il était affiché. Julien gardera les images de footballeur dans son cartable pendant longtemps. Gardera, c'était le verbe garder conjugué au futur. Donc, terminaison A pour vérifier. Les images de footballeur. Je vous avais dit, on fait attention aux groupes nominaux au pluriel. Donc, ici, les, c'est le déterminant au pluriel. Donc, je mets un S à images. Les images de footballeur. Il y a plusieurs footballeurs. Je mets un S également à footballeur. Vous vérifiez que vous n'ayez pas oublié les deux O à footballeur et les deux L. Dans son cartable, son, attention, ici, c'est le possessif. S-O-N. Ce n'est pas le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. Donc, pas de T. Son cartable. Cartable, vous l'aviez à apprendre. Pas de difficulté particulière. Pendant longtemps, c'était affiché. Vous vérifiez. Ensuite, une famille formidable. Alors, formidable, l'adjectif que vous aviez à apprendre. Vous vérifiez que vous n'ayez pas oublié deux lettres. A-U, c'est le verbe avoir qui est conjugué au passé composé. On l'avait revu. La bonne idée. Attention, deux N à bonne. Idée, donc, mot que vous aviez à apprendre. I-D-E, accent aigu, E. Alors, une famille formidable a eu la bonne idée d'adopter ce chat au poil doux. Donc, ce chat, C-E, ici, puisque c'est celui-là, c'est le démonstratif. Celui-là. Ce chat au poil doux. Alors, attention. Ici, soit vous mettiez tout au singulier. Donc, O-A-U, poil, sans S et doux. De toute façon, il ne change pas. Soit vous mettiez tout au pluriel. Si vous en avez mis certains en pluriel, certains au singulier, c'est pas bon. Donc, si vous choisissiez de mettre tout au pluriel, O, vous mettiez un X. Poil, vous mettiez un X et doux. De toute façon, il ne change pas. Donc, vous vérifiez, c'était soit l'un, soit l'autre. Et enfin, donc, la dernière phrase. Depuis ce jour, il est très heureux. Donc, depuis majuscule, vous vérifiez. Le S à la fin. Donc, depuis, c'était le mot invariable, un des mots invariables à apprendre. Ce jour, donc, pareil, C-E, puisque c'est celui-là, ce jour. Il est très heureux. Il est, c'est le verbe être, qui est conjugué au présent, E-S-T. Très heureux, très, on le voit souvent. Alors, T-R-E, accent grave, S. Et heureux, il y avait un H, la lettre muette. Alors, heureux, c'est un adjectif qu'on a revu plein de fois ces derniers temps. Heureux, le son E, E-U, deux fois, heureux. Et attention, la lettre muette à la fin, un X, il est heureux, elle est heureuse. Je vous laisse faire pause. Vous vérifiez, vous corrigez. Alors, vous allez pouvoir compter le nombre de mots que vous avez écrit correctement. Vous pouviez en écrire 36. Je n'ai pas compté ceux qui étaient affichés. Donc, les autres, vous pouviez en écrire 36 correctement. Donc, sur ces mots-là, vous comptez et vous faites le calcul comme d'habitude. Vous multipliez le nombre de mots bons par 100. Vous divisez par 36. Et vous obtiendrez donc votre pourcentage de réussite. Et donc, vous pensez à m'envoyer votre score. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...